Musique Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 septembre 2019 et je suis parti dans les bois au dessus du lac des vieilles forges et pour une promenade que je ne connais pas d'ailleurs et qu'on va découvrir ensemble voilà alors bon comme vous avez pu le remarquer c'est pas une journée très très chaude c'est couvert il pluviautait un petit peu à mon départ de cette marche et puis je suis un peu plus couvert aujourd'hui on verra on enlèvera ce qu'il faut enlever au cours de la randonnée tout en reste encore avec ta bien sûr voilà donc c'est en face du lac des vieilles forges à travers bois et puis je tombe sur un petit ruisseau il n'y a pas un très gros débit mais bon on est en période de sécheresse quand même c'est déjà pas mal il doit se se déverser un peu plus bas dans dans ce fameux lac des vieilles forges j'ai enlevé le haut j'ai l'air le bas quand même parce que ça commence à chauffer voilà et bien voilà un tronc d'arbre mort avec à l'intérieur un beau petit nid alors visiblement il a été déserté tout le monde est parti tout le monde a quitté le nid voici les champignons on appelle les langues de boeuf donc ils poussent sur des souches d'arbres bien souvent d'arbres morts alors c'est pas c'est pas très comestible c'est caoutchouteux mais ça se mange et ça se mange notamment quand c'est tout petit comme celui-ci enfin bon c'est pas un régal non plus voilà un petit abri forestier de fortune soit c'était des chasseurs soit c'était des promeneurs qui avaient l'intention très certainement de camper là qui sait il manque quand même quelques feuillages pour couvrir mais bon ça se trouve on va vous connaissez le bon vieil adage qui consiste à dire que tout ce qui est en haut est en bas donc tout ce que je descends il faudrait que je le remonte et c'est la loi on dit plus rien c'est physique alors là ça se trouve derrière un grillage donc à mon avis c'est privé un beau petit escalier en bois qui a été construit là et pas loin pas loin d'un petit ruisseau d'ailleurs qu'il coule ici en contrebas on l'entend je vais suivre cette clôture ça a l'air bien sympathique là c'est un petit parc d'attractions je suis toujours derrière le grillage je vais suivre ce voyage on verra bien ça m'a l'air chouette il a l'air quand même d'en avoir des kilomètres de voyage on verra bien on n'en voit pas le bout comme disait mon ami belge de jean louis et ça continue et oui mon jean louis ça continue et j'espère que je suis pas comme forest gump que j'ai tellement marché que me voilà chez les indiens ça doit être un parc d'attractions forestier très certainement je vais continuer voilà c'est la maison de blanche neige et des sept nains une petite baraque oui c'est un parc d'attractions je vais découvrir l'entrée en suivant le grillage voilà enfin l'entrée du parc alors il n'y a aucune indication on ne sait pas ce que c'est donc c'est un parc de distraction et visiblement acrobatique parce qu'il y a de l'acrobranche il y a des maisons auteurs enfin il ya tout un bon zac a l'air bien sympathique je me renseigne sur le nom de ce parc bon mais mes promenades faites à l'improviste on est toujours dans des lieux sympathiques et particuliers je vois qu'il y a là bas un rafio en pleine nature je vais aller voir on a un panneau là bas où ça s'appelle elfi parc j'ai déjà entendu parler de ça et bien j'ai encore fait une boucle complète qu'est ce que je vois qu'au fond on a le lac des veryforges donc ça m'a fait un sacré tour dans les bois encore mais là mais on voit que c'est l'entrée des classes donc c'est le parc acrobatique du lac des veryforges et on est pourtant mercredi aujourd'hui mais non c'est pas ouvert c'est la première fois que je vois un bateau dans les pins et dans les sapins a l'air bien sympathique bon c'est une attraction qui visiblement s'appelle pirate voilà il ya des tonneaux au pied mais bon c'est pas des pinards c'est de la poudre parce qu'il ya un canon là et puis vous avez tout un parcours pour les enfants de type escalade voilà les petites marches là il ya un filin pour la sécurité non non c'est c'est bien fait il ya de quoi s'amuser un drapeau pirate avec le canon et c'est bien conçu quand même on est à tribord on vient de d'abord donc d'abord c'est à gauche et tribord c'est à droite dans le sens à la marche voilà voilà de quoi arriver à l'abordage heureusement qu'il est posé sur le somme parce que le ratio c'est le titanic un sacré trou dans la coque il ya du sable fin je me croirais dans la barre des tels avec des vieux gréments comme ça qui sont posés sur le sable et qui sont détériorés par les intempéries mais c'est un joli musée aussi là bas à ciel ouvert voilà un bel endroit avec un bel espace pour les parents et les enfants bas c'est sûr quand il fait beau mais voilà en bas donc on a la route et puis le lac des forges mais moi je vais continuer le long du grillage parce qu'il doit entourer le parc et puis ça me fera une belle petite boucle au total entre 18 et 20 km je vais prendre ce sentier et forestiers qui suit la clôture là je pense revenir par là à mon point de départ nous voilà en chine après les indiens d'amérique blanche neige et les sept nains les pirates des caraïbes voici le dragon chinois voilà j'ai enfilé ma tenue de maintien modèle heureusement que j'ai un pont de chaud parce que ça y est ça commence à bien pleuvoir donc comme il me reste encore un peu de route à faire comme ça je suis bien le sac à dos est couvert également et puis voilà j'ai une liberté de mouvement allez 1 1 1 1 1 1